Yes, salut la team, aujourd'hui on attaque du lourd. Pourquoi ? Parce que c'est le premier tuto V5 sur les questions de dynamique. Et comment parler de dynamique sans d'abord parler de headroom, c'est-à-dire de gain staging, on va voir ce que c'est ces notions-là aujourd'hui. Et ce sont des notions qui interviennent à différentes étapes du processus de production musicale, à savoir, on parlera de headroom déjà dans la question des prises de son, si vous faites notamment des prises de vocal, guitare ou quoi ou qu'est-ce, il y a cette notion de headroom qui est très très importante, mais ça je le détacherai dans une autre section du site parce que ce n'est pas tout à fait la même approche que ce qui concerne le headroom pour la question de la dynamique qui va ensuite s'étendre aux notions de compression, de limitation. Et d'ailleurs je pense que j'inclurai cette première vidéo aujourd'hui, headroom top secret, à l'intérieur d'un package, comme je l'ai fait pour les EQ, à l'intérieur d'un package qui sera limiter ultimate ou compresseur ultimate, ok ? Donc je vous laisse voir ça sur le site du moment où ces tutos apparaîtront progressivement. Aujourd'hui on va parler du headroom, donc de la question des niveaux à l'intérieur du mix, et c'est une des erreurs qui paraît triviale, si vous voulez ça paraît quelque chose de simple, les levels, les niveaux, juste de faire vos niveaux sur une table de mixage, c'est-à-dire avant de commencer à mixer, avant de commencer à equaliser quoi que ce soit, de compresser quoi que ce soit, et je vais vous donner un exemple ici sur une instru, d'ailleurs je remercie Jeff Elion de TeamMJ qui m'a autorisé à utiliser cet instru qui est en cours de chantier si vous voulez, et ça a donné l'occasion de vous montrer toutes ces questions de headroom, comment il faut l'aborder, quels sont les pièges à éviter, et surtout vous allez voir la grosse différence qu'il y a finalement, alors que le mix n'est même pas commencé, c'est-à-dire que là vraiment il n'y a rien, les plugins que vous voyez, je vous expliquerai ce que c'est, mais ça ne touche pas du tout à la sonorité, il n'y a pas de reverb, il n'y a pas d'EQ, il n'y a pas de compresseur, il n'y a rien du tout, les console one que vous voyez ici sur mes groupes, bus master, ne font absolument rien, si ce n'est, je vous montre, apporter la coloration SSL, c'est tout, il y a juste un drive à 5.0 qui est le drive qui donne la couleur d'une SSL 4000, ok, mais rien de plus, juste sur les bus, et ensuite sur mon master, on va trouver, parce que c'est ma façon de travailler, un bus comp, alors ça pourrait être le bus comp SSL, ici j'ai choisi le CLA Mixdown, qui est finalement un petit peu la même chose, je vous réfère à mon top plugin où je vous explique un petit peu tout ça, donc un bus comp et tout bêtement un limiteur Pro-L qui ajoute 8 dB, pas plus, ni plus ni moins. Et donc ce que je voudrais vous expliquer aujourd'hui dans ce premier tuto sur la dynamique, c'est comment faire vos niveaux pour éviter, non seulement les questions de distorsion, mais aussi pour faire en sorte que votre mix sonne, parce que sans ça vous n'allez pas pouvoir mixer, c'est-à-dire toutes vos opérations après plus tard d'EQ, de saturation, de spatialisation, de compression, vont être totalement foireuses si vous n'avez pas une Headroom, un Gain Staging qui soit correct dès le départ. Et en plus de ça, le simple fait de faire correctement vos niveaux change déjà totalement la donne, avant même d'avoir commencé à mixer, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous voyez que c'est un des gros avantages de Cubase, on a des presets de console de mixage, c'est-à-dire que je peux rappeler un preset flat, voilà tout est redevenu totalement flat, et je peux rappeler à tout instant le preset où j'ai fait mon Headroom correctement. Écoutez la différence de son juste avec un Headroom corrigé, donc sans. Avec Est-ce que vous entendez la différence comme déjà, on devient tout de suite, on rentre tout de suite dans le monde pro juste en ayant fait des niveaux. Et ne vous fiez pas aux apparences, je vais vous expliquer ça, je n'ai fait que baisser les niveaux. C'est-à-dire que vous allez le voir dans un instant, on va en parler tout de suite, j'ai baissé mes faders, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il s'agit de baisser les faders, mais il s'agit aussi de baisser les gains qui sont en entrée de certains canaux. Et je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo suivante. C'est parti pour un top secret, avec des tips que vous ne trouverez pas sur YouTube, je vous le promets, ni même dans les écoles d'Angerson.